Générique Bonsoir à tous, dans l'actualité ce soir, la galère pour 4000 usagers de la ligne TGV Paris-Bordeaux. Tôt ce matin, une panne électrique a entraîné jusqu'à deux heures de retard sur les trains au départ et à l'arrivée, reportage en garde-tour. Qu'attendent les commerçants du prochain président de la République ? Nous leur avons posé la question alors que le deuxième débat entre les candidats a lieu ce soir face aux géants de la grande distribution, ils réclament des baisses de charges. Et puis Roger Prévost à 48 heures d'un nouvel exploit, celui du plus grand nombre d'abdominaux en une minute. Objectif 7000 pour ce Tourangeau de 81 ans, nous l'avons rencontré. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Et on ouvre ce journal, je vous le disais, par cette pagaille dans les gares de l'ouest de la France et notamment en garde-tour. Jusqu'à deux heures de retard au départ et à l'arrivée des trains de la ligne Paris-Bordeaux. En cause, une caténaire arrachée par un train ce matin dans l'Eure-et-Loire. À Tours, les usagers, les plus patients ont été acheminés à Paris par les voies d'ordinaires réservées au TER. D'autres ont tout simplement posé une journée de congé. 4000 voyageurs pénalisés au total, selon la SNCF. Le reportage en garde-tour de Séphora Namani. Attendu avec impatience par les voyageurs en garde-tour, le TGV de midi a été le premier train aujourd'hui à pouvoir desservir Paris. En cause, une rupture de caténaire à 6h15 ce matin à hauteur de Châteaudun, sur la ligne TGV entre Paris et Saint-Pierre-des-Cors. Au total, une vingtaine de trains perturbés sur l'axe Paris-Bordeaux et 4000 voyageurs bloqués en garde-tour et Saint-Pierre. Certains devant faire face à des retards de plus de deux heures, souvent très pénalisants. Deux heures de retard, c'est vrai que par rapport à une réunion que j'avais prévue à une demi-heure après l'arrivée, ça me coupe ma journée en deux, donc c'est assez pénalisant. J'avais des rendez-vous auxquels je ne peux pas y être et c'est important pour la voie pour laquelle je travaille. Face à cette interruption de trafic, la SNCF a aigué les TGV à destination de Paris, vers les lignes classiques pour rejoindre la capitale. Nous savons acheminer les gens vers Paris puisqu'on détourne les TGV par Orléans, la voie classique, arrivée Paris-Austerlitz. Et les trajets province-province restent possibles puisqu'on a réorganisé les circulations de façon à ce que tout ce qui se passe entre Saint-Pierre-des-Cors et Bordeaux soit aussi normal que possible. Cet après-midi, les TGV ont pu recommencer progressivement à circuler. Le trafic reste cependant encore très perturbé ce soir avec des trains annulés ou très retardés. Les agents de la SNCF vont travailler toute la nuit pour permettre un retour à la normale dès demain matin. La politique J-19 avant le premier tour de la présidentielle et une nouvelle étape ce soir, le second débat entre les candidats. Ils seront 11 cette fois. L'occasion pour Focus Présidentiel de s'intéresser à des électeurs qui votent traditionnellement à droite. Il s'agit de votre boucher épicier ou de votre coiffeur. La campagne vue par les commerçants, c'est maintenant dans Focus Présidentiel. Les commerçants et l'hôtellerie-restauration, c'est près d'une entreprise sur cinq en Touraine, soit 25 000 salariés. Un secteur économique majeur donc, mais qui traverse depuis dix ans une crise sans précédent. En cause, la montée en puissance des achats sur Internet et de la grande distribution. Alors comment survivre quand on est un petit commerçant ? Qu'attend-t-il du futur président ? Regardez le reportage d'Adrien Portron à Tour. A moins de trois semaines du premier tour de la présidentielle, ce sont les artisans et commerçants qui s'inquiètent de leur avenir. C'est le cas de ce patron de bar. En dix ans, il constate bien la dégradation que subit le secteur du commerce. Pour lui, c'est le régime social des indépendants qu'il faut absolument revoir. Nous, on a démarré il y a quelques années, on avait 72% de charges englobées avec deux salariés. Maintenant, on est à plus de 75% de charges sociales. C'est énorme. Donc, il nous reste, on a un frigo qui ne tombe en panne ou n'importe quoi. Il faut qu'on aille voir soit le banquier, si on est juste, il faut avoir un petit pécule de côté. Mais de toute façon, on ne peut pas s'en sortir comme ça. On est toujours obligé de travailler avec les banques. Si les politiques délaissent les commerces, les commerçants, eux, ne délaissent pas la politique. Comme le dit ce coiffeur, la présidentielle, on ne parle que de ça avec les clients. Le commerce compte aujourd'hui 3,5 millions de salariés. Il est l'un des premiers pourvoyeurs d'emplois en France. Pourtant, le patron de ce salon est dans l'incapacité d'embaucher. Moi, je suis le premier à vouloir embaucher. Nous avons six entreprises, donc on a plus de 30 personnes dans le salon. Nous, on est les premiers à vouloir embaucher, mais il faudrait qu'il y ait des choses, des contreparties. Si on nous baisse les charges, on embauche, ça c'est clair. Après la coiffure, direction les fruits et légumes. Corinne tient ce petit stand charmant avec son mari. Elle est en colère. Pour elle, ce sont les géants du commerce qui portent préjudice aux petits indépendants. Comme elle le dit, on produit du qualitatif que eux ne font pas. Et les bons produits, ça a un coût. Le petit commerçant essaie de se battre pour avoir et de primer la qualité. Le problème, c'est qu'actuellement, on a face à nous des géants qui détruisent à pas de géants notre planète en même temps et qui nous détruisent, nous, les petits commerçants, dans la foulée. Et les politiques laissent s'installer ça. On va être les derniers commerçants. C'est terminé. C'est plus de notre partie. C'est un peu résigné, mais on ne donne pas la dynamique pour nos jeunes. On ne donne pas la dynamique pour eux qui est de repreneurs derrière nous. Alors, c'est dommage. C'est dommage. Si entre 2011 et 2015, le commerce a créé plus de 550 000 entreprises, près de 390 000 autres ont dans le même temps disparu. Beaucoup de commerçants ne voteront pas par manque d'envie ou voteront pour l'extrême par manque de proposition des autres politiques. Signe d'une présidentielle unique et amère. Voilà, puis nous évoquions le débat il y a quelques instants. Eh bien, il devrait être de nouveau très suivi. Les militants ont de leur côté prévu de se rassembler. Les pro-Mélenchons seront au siège du Parti communiste d'Indre-et-Loire, aux 37 Rue Bretonneau, à Tours. Les profillons à Azèlerideau, avec plusieurs cadres locaux des Républicains. Et puis, les soutiens de Benoît Hamon organisent une supporte partie au centre de vie du Sanitas. Au cours de ce débat, de plus de 3 heures, 3 thèmes seront abordés. L'emploi, la sécurité et le modèle social. À nouveau, une grande absente, l'Europe. Un paradoxe, alors que les fonds européens bénéficient directement aux régions et à leurs habitants. Pour le centre Val-de-Loire, qui vient d'ouvrir un bureau à Bruxelles, cela représente une enveloppe de plus de 600 millions d'euros. Alors, à qui cet argent est-il destiné ? Quels sont les résultats concrets et visibles de ces aides ? Éléments de réponse avec Audrey Champigny. Tramway, CCCOD ou encore laboratoire de recherche, les fonds européens sont partout. Entre 2007 et 2014, la région centre-Val-de-Loire a utilisé 554 millions d'euros de ses crédits européens. Pour les cinq prochaines années, l'enveloppe dépasse les 600 millions. Mais attention, mieux vaut tout dépenser. Sinon, c'est retour à l'envoyeur, ici, à Bruxelles, dans les caisses de l'Europe. Sur la période 2014-2020, ce sont 639 millions d'euros en région centre-Val-de-Loire sur des actions très différentes, mais avec des objectifs précis, notamment sur les questions d'aménagement du territoire, sur les questions environnementales, sur la recherche et l'innovation. Par exemple, l'année dernière, ce sont 23 ou 24 entreprises en région centre-Val-de-Loire qui ont bénéficié de 6,5 millions d'euros sur des projets d'innovation-recherche. Donc, ça n'est pas neutre. Et là, on mesure bien l'impact des fonds européens, qui sont le double des interventions nationales à travers le contrat de plan État-région, qui interviennent pour nous accompagner sur nos territoires. Ainsi, en région centre-Val-de-Loire, trois fonds européens existent. L'un, destiné à développer l'innovation, la recherche et la formation. Crédit alloué jusqu'en 2020, 254 millions. Un autre, uniquement dédié au développement environnemental autour de la Loire, 33 millions. Enfin, la plus grosse enveloppe est attribuée au développement des territoires ruraux, qui bénéficient de 346 millions d'euros. J'ai choisi, au moment où nous avons négocié les fonds européens, de proposer à tous les territoires, à 23 bassins de vie, de s'engager véritablement dans les projets leaders. Les projets leaders sont des projets de développement ruraux, pour le tourisme, pour l'accès à la médecine. Ils sont extrêmement divers. Les 23 ont répondu favorablement. Et ce seront 23 millions d'euros qui vont être apportés, de telle manière qu'ils puissent inscrire le développement local, inscrire le développement rural dans la modernité. Reste à savoir si le vieux continent sera aussi généreux dans les prochaines années. Brexit oblige, l'Europe ne pourra plus compter sur la contribution du Royaume-Uni. Une perte financière estimée entre 13 et 14 milliards d'euros par an. En bref, la préfecture du Loire-et-Cherre renforce le dispositif de surveillance de la fête foraine de Blois. Après la violente rixe qui a eu lieu dimanche entre des forains et des jeunes de la ZUP, des patrouilles de police nationale et municipale ont été ajoutées. Rappelons qu'au cours de cette bataille, un forain a été blessé à la main. Aucune interpellation n'a encore eu lieu à cette heure. Les enquêteurs cherchent à identifier les multiples suspects ainsi que les degrés d'implication de chacun. Et puis cette mauvaise surprise pour les 1800 candidats au concours d'infirmiers à Tours. Ils vont devoir repasser l'une des épreuves de ce concours après la découverte d'erreurs dans un énoncé. Le 11 mars dernier, ils étaient venus de toute la France avec l'objectif d'intégrer l'institut de formation en soins infirmiers du CHRU de Tours. Les candidats repasseront cette épreuve ce samedi à la fac des Deux-Lions. Place maintenant à un phénomène. Un phénomène que l'âge ne semble pas arrêter. Bien au contraire. Roger Prévost, 81 ans, surnommé l'infatigable, va tenter de battre son propre record du monde. Celui du plus grand nombre d'abdominaux, soit 7000 en une heure. Rendez-vous ce vendredi à 16h à l'hôtel de Ville de Tours. Un challenge loin d'effrayer l'ancien champion de culturisme. Comme a pu le constater Adrien Portron ce matin en conférence de presse. À 48h de l'événement, je suis au top. Voilà. Si on avait même voulu le faire le week-end dernier, j'étais prêt déjà. Vous l'aurez compris, Roger est prêt à relever le défi. Ce défi, 7000 abdominaux en une heure ce vendredi à 16h. Adepte de musculation, à 81 ans, il veut battre son propre record du monde d'abdominaux homologué en 2002. Ce soir, je vais encore faire une demi-heure de vélo. Et puis, top. Voilà. Ma dernière séance d'abdos, c'était samedi dernier. J'en ai fait une heure. Plus de 7000. Donc, je suis à peu près assuré que normalement, ici, je devrais au moins en passer 7000. Un discours très serein pour cet homme qui en a vu d'autres. Il possède déjà un palmarès long comme le bras en bodybuilding. De plus, il détient déjà ce record du monde d'abdominaux enregistré au Guinness Book avec 6052 abdominaux en une heure. Mais Roger ne veut pas seulement battre un nouveau record. C'est l'occasion pour lui de montrer que même passé les 80 ans, on peut être en bonne forme et en bonne santé. Je veux faire passer un message, justement, à tous les gens qui prennent leur retraite parce qu'ils ont bossé, mais comme moi, et qui se disent, bon, maintenant c'est fini, j'en ai marre, j'arrête tout, je vais jouer à la pétanque. C'est une erreur parce que c'est là où, justement, on vieillit mal. C'est là où tous les petits problèmes ou gros problèmes arrivent. Le corps se détériore plus rapidement, l'arthrose s'installe et puis la longévité, elle est beaucoup moins assurée aussi. Cet événement aura lieu dans la salle des mariages de l'hôtel de Ville de Tours. Signe de l'importance qui est portée à ce futur record. Alors que se profile le deuxième débat des candidats à la présidentielle ce soir, quel est l'état d'esprit des soutiens de Jean-Luc Mélenchon ? Comment le tribun de la France insoumise va-t-il se saisir de ce débat pour tenter de rattraper François Fillon dans les sondages ? On en parle dans quelques instants avec mon invité Claude Bourdin, l'un des chefs de file de la France insoumise en Indre-et-Loire. Sous-titrage Société Radio-Canada